Après la magnifique victoire du pilote Yamaha Stargrossing Christian Craig dans la catégorie 250 Dans la catégorie 450, c'était l'allemand Ken Rogsen qui s'était imposé la semaine dernière Avec tous les tours en tête et même le all-shot Les deux hommes avaient réussi à réaliser une entrée en matière fracassante pour l'ouverture du Supercross US 2022 Mais vont-ils reproduire ce même exploit ce week-end à Auckland ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien En tout cas pour ma part, ça va nickel Ce week-end s'est déroulé le deuxième round du Supercross américain 2022 J'en profite que si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur l'ouverture à Naï Je vous l'afficherai juste ici, elle sera disponible juste ici Vous avez juste à cliquer, à la regarder et à revenir directement, regardez celle-là juste après Aujourd'hui, on s'en retrouve pour le Recap SX numéro 2 Pour l'épreuve, comme vous l'avez compris, d'Auckland Au programme, comme d'habitude, le résumé des finales 2,5 et des finales 4,5 Je vous propose de vous installer confortablement et je vous souhaite une bonne vidéo Pour le deuxième départ de l'année de la catégorie 250, c'est un all-shot signé Joshimoda Au bout de la ligne droite, dans le premier virage juste derrière le pilote Kawasaki On a vu beaucoup de bagarres, notamment entre le pilote Vince Frizi et Christian Craig, le leader du championnat Tous les deux sont partis, respectivement deuxième et troisième Et vont se livrer une bataille incroyable dans les premiers tours Christian Craig, pilote le plus rapide de la journée, passera assez rapidement dans les premiers tours Trouvera l'ouverture sur Vince Frizi pour s'emparer de la deuxième place Et partir à la poursuite du pilote Kawasaki Joshimoda Peu de tours après, Christian Craig avait recollé l'écart qu'il avait avec Joshimoda Il avait commencé à lui mettre la pression Joshimoda sous la pression, malheureusement, il n'a pas résisté Il a commis une erreur dans un virage écalé Ce qui a laissé champ libre pour Christian Craig pour prendre la première place Shimoda réussira à redémarrer directement Et se verra poursuivre maintenant pour la deuxième place de son coéquipier Che Kawasaki à ma cœur Peu de temps après, la bagarre entre les deux Kawasaki se poursuit toujours Et c'est une nouvelle erreur de Shimoda un peu plus grosse cette fois-ci Il viendra faire deux front flips dans les hoops Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais à la fin des hoops, il a fait une grosse erreur Bon, c'est vrai que les hoops étaient particulièrement difficiles Il y avait comme un aim de série en plus Et c'est le pilote Kawasaki Joshimoda qui en a fait les frais en se mettant au tas Plus de peur que de mal, le pilote a réussi à repartir très très vite Heureusement, il avait créé un gap, il a pu repartir troisième et ne perdre qu'une position En résumé, à ce stade de la course, Christian Craig est en tête Le pilote à ma cœur Kawasaki est deuxième Et le coéquipier Shimoda après deux erreurs est encore sur le podium Michael Mozimal, le pilote officiel gaz gaz, va pointer le bout de son nez Pour essayer de rentrer sur le podium, mais va malheureusement tomber, perdre l'avant Et partir à la faute en tentant une attaque sur Shimoda Au final, l'homme de la fin de cette finale, comme la semaine dernière On a vraiment l'impression de revivre le même scénario C'est Mister Hunter Lawrence qui va revenir sans faire de bruit Remonter pilote par pilote Pour à la fin aller chercher les deux pilotes Kawasaki Et finir sur la deuxième marche du podium A la fin, au drapeau à Damier, c'est une nouvelle victoire écrasante de Christian Craig Qui a l'air d'être vraiment au-dessus du lot sur ce championnat Deuxième place, du coup, pour Hunter Lawrence, le pilote Honda Et troisième place et dernière marche sur le podium pour Hamaker Chez Kawasaki Pro Circuit Au championnat donc, on retrouve Christian Craig avec 52 points Avec deux victoires parfaites Hamaker qui le suit en deuxième position à 44 points Et enfin, à égalité, Execo, Hunter Lawrence, 44 points également Du côté des 450, pour vous rappeler vite fait ce qui s'est passé la semaine dernière Dans l'ouverture du championnat à Anaheim C'était Ken Roxen, le pilote Honda HRC Qui s'était emparé du all-shot Qui avait réalisé et bouclé tous les tours en tête Et qui avait signé une magnifique victoire signée Roxen L'information à prendre en compte avant le départ des 450 Et malheureusement la chute de Roxen Qui a commis une énorme erreur dans les hoops Et qui s'est fait rouler dessus par son cuquipier derrière Jess Sexton Alors on n'a pas plus d'informations sur ça On sait juste qu'il va bien être présent Mais qu'il va sûrement être pénalisé au niveau de son épaule Top départ pour la finale 450 Un all-shot magnifique Sidier Adam Chancharulo Le pilote Kawasaki Pro Circuit McElrad le suit comme son nombre à la deuxième place Anderson est troisième Et Cooper Webb quatrième Roxen, le leader du championnat est un peu plus loin Ce n'est pas un très bon départ Mais il va remonter les pilotes dans les premiers tours un par un Montrer une bonne vitesse Et quand il va arriver aux portes du podium Il va recommettre une nouvelle erreur dans les hoops Alors cette fois-ci ce n'était pas la même série d'hoops C'était la deuxième série d'hoops du terrain Mais de nouveau une erreur de l'allemand dans les hoops Qui va le faire partir loin du top 10 Anderson a très vite passé Chan-McElrad et la bataille chauffe entre les deux pilotes Kawa Chan-Chan rouleau en tête Anderson deuxième Ça se bagarre, ça se passe, ça frotte des coudes Et ça en même Au final, au terme de quelques tours de bagarre intense C'est Anderson qui va passer Chan-Chan rouleau Je rappelle quand même que Chan-Chan rouleau était légèrement blessé avant l'ouverture du championnat Donc à mon avis, physiquement, il commençait à affaiblir Et c'est là qu'Anderson a réussi à prendre le large Et à commencer à creuser son avance en tête de la course Derrière, parti aux alentours de la cinquième, sixième place Plessinger, le coéquipier de Cooper Webb Va faire une impressionnante remontée Pour passer les pilotes un par un Aller chercher Chan-Chan rouleau pour la deuxième place Car il a vu qu'Anderson essaie de partir Il n'a pas voulu le laisser partir Donc Anderson et Plessinger juste derrière à sa poursuite Bam Bam Barcia, le showman, le block passman de ses débuts de championnat A fait une début de course assez silencieuse On n'a pas trop entendu de parler Mine de rien, une course extrêmement solide Un pilotage très très régulier Qui le mène à aller chercher Chan-Chan rouleau pour la troisième place Et pour rentrer sur le podium Du côté de nos français présents sur cette course On note la bonne performance de Ferrandi Surtout une nette amélioration comparée à la semaine dernière Alors avec une interview qu'il a donnée Il nous a confié que ce n'était pas la place qu'il aurait voulu Le pilotage n'était pas celui-là qui l'attendait Mais c'est quand même une sixième place pour le pilote français Et pour Marvin Muscat, une huitième A la fin, au final, c'est victoire de Jason Anderson Le pilote pour sa première année chez Kawasaki Signe sa première victoire dès lors de la deuxième étape du championnat Deuxième place pour Aaron Plessinger Le nouveau pilote de chez KTM Red Bull Et Justin Barca complète le podium à la troisième place Avec une très solide régularité Malheureusement, les choses se sont compliquées Pour Ken Roxanne Qui devait avoir encore des difficultés au niveau de son épaule Au niveau de sa chute qu'il a recommit en finale Il terminera au final hors du top 10 Et perdra des gros points au championnat Il faut noter aussi de cette finale une bonne quatrième place pour Ilaï Thomas Qui a réussi à revenir quatrième à la fin de la finale Ilaï, j'ai l'impression qu'il commence à prendre en main Saïam Monter en pression Donc il va falloir le suivre pour les prochains rounds Parce que ça ne m'éteindrait pas qu'il finisse sur le podium très prochainement Au vu de la mauvaise performance de Ken Roxanne Et de l'excellence régularité de Justin Barcia C'est un changement de plaque rouge La plaque rouge va de Ken Roxanne à Justin Barcia Maintenant qui mène le championnat avec 42 points Anderson avec sa magnifique victoire Passe deuxième au championnat Ex-echo avec Cooper Webb Troisième du championnat En tout cas voilà, j'en ai fini pour le recap SX numéro 2 Pour l'épreuve d'Auckland Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course Ce que vous avez pensé de cette type de vidéo N'hésite pas si t'as kiffé à liker la vidéo La partager et à t'abonner en cliquant sur la cloche des notifications Si c'est pas encore fait Moi je te donne rendez-vous mercredi Pour la grosse vidéo de ma chaîne Sur l'annonce de ma nouvelle moto pour la saison 2022 En attendant, c'était Amar Motocross Faites-vous plaisir Mettez du gaz Mais faites toujours attention à vous Ciao 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 Ciao